Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour le Club Excellence, un nouvel épisode, une nouvelle saison, un sujet important. Et maintenant, on fait quoi ? J'ai le plaisir, l'honneur de recevoir Jérôme de Champs-Savins. Bonjour Jérôme. Bonjour Thibaut. Merci d'être là. Je voulais absolument que tu sois là. J'ai écouté ton discours hier, ça m'a beaucoup plu. Tu es le président adjoint de la fédération, de la FNAIM, le syndicat français de l'immobilier, c'est important. Tu es dynamique, positif. C'est ce que j'ai aimé chez toi hier dans la discussion et dans la communication. Et je pense qu'on en a besoin, on en aura besoin. Marché immobilier a repris ce 2024, un bon premier semestre. Encore une fois, regardons les aspects positifs. On n'est pas encore en 2022, heureusement pas en 2023. Et je voulais que tu nous avantes quelques éléments de marché. Tu en parlais hier et bien sûr, on reviendra sur l'événement des dernières semaines pour se projeter sur la suite. Mais déjà, effectivement, ce marché immobilier est l'action au quotidien de la FNAIM pour les professionnels de l'immobilier. Merci tout d'abord, Thibaut, de me recevoir dans ton émission Club Excellence. Ah oui, alors hier, nous avions la soirée partenaire des partenaires de la Fédération nationale. Alors c'est un moment de recevoir des partenaires qui sont engagés, eux, tous les jours auprès de nos professionnels pour nous pousser des idées, nous pousser de la prospective. Et Dieu sait qu'on en a besoin. La Fédération, c'est, je vous le rappelle, c'est d'abord le premier syndicat immobilier français. C'est 10 000 entreprises, c'est 43 000 collaborateurs. C'est important dans un contexte de crise de logement qui maintenant rencontre une crise politique d'être adossé à un syndicat professionnel qui, comme on le dit, est avant tout l'avocat de toute la profession. On se lève le matin pour défendre nos professionnels dans leur action, pour aider les Français à avoir un toit au-dessus de la tête. Et Dieu sait qu'aujourd'hui, le contexte est particulièrement difficile. Ce syndicat, c'est une mission première de lobbying auprès de nos politiques. Alors nous avons perdu nos 577 députés, il va falloir en retrouver. Il va falloir en retrouver qu'il y ait cette sensibilité logement et qu'il accepte de reprendre nos dossiers. Parce que les enjeux sont évidemment importants. Et il va falloir absolument redonner une grande confiance dans les projets immobiliers des Français, quels qu'ils soient, que ce soit sur l'investissement, que ce soit sur la résidence principale. Et les sujets sont nombreux. Et puis, c'est aussi permettre à nos professionnels de l'immobilier, qui sont avant tout des agents immobiliers, sont des chefs d'entreprise, de leur donner des solutions, de leur donner de l'énergie, et de pouvoir leur construire un modèle qui sera peut-être différent de celui d'hier. Ce qu'on l'a dit souvent, c'est que les crises ont au moins ce mérite. C'est de se repencher sur son modèle, de se repencher sur son organisation, et de se repencher sur la manière d'accueillir le client et de le servir. Je pense qu'on est dans ce moment, dans cette séquence, et c'est peut-être de cela dont on va parler ce matin. Oui. Juste avant, comment ça marche aujourd'hui la FNAIM ? Alors la FNAIM, elle est née en 1946. Donc des crises, elle en a connues, elle en connaîtra d'autres. Elle est toujours là. On a fêté les 100 ans du Var, qui est né avant la fédération dans sa dimension nationale. Il y a 100 ans, on l'a fêté l'année dernière. Donc cette fédération, on le voit bien, quelles que soient les crises, quelles que soient les guerres, et Dieu sait qu'on n'est pas encore en guerre, mais on est peut-être dans une pseudo-guerre politique ou une difficulté sur la composition de notre Parlement. La fédération, aujourd'hui, elle est en train de réfléchir sur l'après-poste 8 juillet et de se dire comment est-ce qu'on va finalement organiser, essayer de faire comprendre à nos politiques que le logement est un élément clé de la paix dans un pays. Et au-delà de la santé, de la sécurité, le logement arrive dans la troisième ou deuxième priorité des Français. On a, nous, un rôle à jouer. Toutes les décisions politiques ont souvent été prises ces dernières années sur de l'instantanéité, sur de la réponse immédiate, sans analyse, sans étude d'impact, sans regarder les bonnes ou les mauvaises idées qui ont pu avoir lieu d'une manière historique. La seule vraie politique du logement, Loïc Quentin le rappelait cette semaine, c'est Raymond Barre en 1976. On a oublié qu'une vraie politique du logement, elle s'inscrivait dans la durée, elle s'inscrivait dans un plan à long terme, 10, 15, 20 ans. Et c'est ce qu'on redemande à nos politiques, c'est de construire une vraie politique de logement en prenant en compte les territoires et en prenant en compte l'histoire. Aujourd'hui, au quotidien, Loïc Quentin, effectivement, est le président de l'AFNAME, quelles sont les actions concrètes et qu'est-ce qui a été obtenu ? Puisqu'il y a eu des choses qui ont été faites ces dernières années. Est-ce qu'on reparlera du Vesta ? Certainement, puisque c'est important, un moyen de valoriser le métier. Dieu sait qu'on en a besoin, il faut valoriser le métier. Et ça a été une action importante. Oui, alors, Thibault, on peut rappeler les principales propositions portées par la Fédération et par son président Loïc Quentin. C'est avant tout la portabilité et la transférabilité des prêts. Nous avions un député, Damien Adam, qui avait construit un décret qui allait être porté pour une publication qui a été balayée par la dissolution. Nous avons la vente en état futur de rénovation énergétique. Une vraie réponse pour pouvoir porter des ventes de logements classées en passoires énergétiques, de pouvoir aider le vendeur à quantifier, mesurer, chiffrer et organiser dans un contrat de vente cette sortie de passoires énergétiques dans le cadre d'une vente, pouvant également rassurer l'acquéreur. Avec le professionnel au cœur de ce système formé à la vente et à la mise en avant de cet outil, nous avons des avancées sur l'exonération du permis de louer pour les professionnels de l'immobilier qu'on pourrait évidemment exonérer de ce permis de louer, étant évidemment tiers de confiance des professionnels garantis, sécurisés sur cette interdiction de proposer à l'allocation des logements indécents. Nous avions déjà rencontré trois ministres délégués au logement qui nous suivaient sur cette mesure. Je te les rappelle, Olivier Klein qui était favorable. Nous avions Patrice Vergritte, favorable. Et nous avions Guillaume Casbarian, favorable. Guillaume Casbarian, aujourd'hui, 16 heures sont certainement comptées. Il va falloir à nouveau porter cette mesure et cette exonération auprès du prochain ministre du logement, s'il tentait qu'il y ait un ministre du logement. Évidemment, on le souhaite de tous nos voeux. Ça, c'est une mesure qui n'a pas pu aboutir. Nous avons également comme une mesure importante qui ont été écoutées sur les copropriétés dégradées. Et puis, nous portons des mesures aussi sur l'obligation de formation pour les professionnels de l'immobilier qui accèdent à la profession d'agent immobilier sans expérience, 42 heures de formation auprès du CNTGI. Bref, c'est tout un tas de mesures qui finalement vont permettre à ce professionnel de l'immobilier d'être à la fois connus, reconnus, considérés. On le voit bien, finalement. Les gros travaux qui ont été faits par le passé avec le CNR n'ont accouché que d'une souris. Et pourtant, les travaux ont été lourds. Et il en est ressorti une absence de considération des syndicats de copropriété, des administrateurs de biens et des transactionnaires. Nous avons été portés sur un discours d'un Premier ministre il n'y a pas si longtemps que ça par l'aide de déréglementer la profession de syndic. Bref, une méconnaissance de la profession qui finalement nous remet dans notre rôle et nous ressente sur notre premier rôle. c'est de faire comprendre à nos politiques qu'ils ont besoin d'acteurs pour pouvoir avancer sur les gros enjeux de la rénovation énergétique. Et les seuls acteurs qui peuvent accompagner cette rénovation c'est les donneurs d'ordre en matière de copropriété. Et les seuls donneurs d'ordre en matière de copropriété ce sont les syndicats de copropriété. Donc écoutez-nous, nous avons des propositions, remettez-nous dans un tour de table et nous avons énormément de propositions à vous faire et ces propositions elles prennent en compte le fait que cet État est maintenant exempt je vous le rappelle 3 100 milliards de dettes les propositions elles sont souvent simples et elles sont souvent faites de bon sens sans refaire des CNR interminables qui finalement ne prennent en compte que le logement social en oubliant le logement privé qui je vous le rappelle répond et assume le rôle social qu'il a dans la distribution d'un toit à des logements à des candidats locataires qui pourraient répondre dans des conditions de solubilité à un logement social. Donc beaucoup de choses vous ouvrez énormément la fenêtre est mobilisée on en entend beaucoup puis il y a des mesures importantes donc là il faut toujours commencer on reprend tout à zéro ou pas finalement c'est quoi ou là on se réinvente complètement et on se dit que la rôle a changé parce que la fenêtre c'est quand même une institution qui a une longue expérience de l'expertise bien évidemment tu parlais de réinvention c'est quoi on se dit on repart au charbon avec les mêmes dossiers on supprime on recommence on attend de voir effectivement quelle sera la composition certainement du parlement ça va jouer aussi je crois que c'est c'est quoi c'est important de bien considérer que notre rôle notre rôle politique c'est le logement et c'est le logement dans toute son amplitude c'est pouvoir réunir la société civile que ce soit les bailleurs sociaux que ce soit la FFB la Fédération française du bâtiment que ce soit la Fédération française des promoteurs immobiliers que ce soit le syndicat des architectes que ce soit la CAPEB bref tous les acteurs qui doivent apporter leur pierre à l'édifice pour finalement sortir de cette crise du logement en ayant en faisant fi de 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 donc oui allons rechercher de la de 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 l'intelligence allons rechercher de l'énergie pour finalement répondre à un objectif un objectif commun qui est de réagir vite et pouvoir proposer des propositions qui soient rapides c'est certainement pas balayer tout ce qui a été fait parce qu'il y a eu beaucoup de travail de qualité qui a été fait mais la Fédération elle ne prendra jamais fait et cause pour un parti politique quelle que soit sa sensibilité nous nous travaillerons avec le politique qui sera en capacité de nous entendre sur des propositions qui auront du sens et des propositions qui auront du bon sens quelles que soient celles qui seront portées par l'écosystème donc ça je crois qu'il faut il faut bien le comprendre c'est un objectif premier c'est sortir de la crise c'est considérons le bailleur privé comme étant un moyen de pouvoir répondre à un déficit de l'offre donc redonnons confiance c'est avant tout en traitant l'offre locative en traitant l'offre de logement à la transaction que nous pourrons répondre à une difficulté d'attrition du parc et à une difficulté à la fois sur les prix et à la fois sur le mal logé très clair donc c'est pas partisan c'est pragmatisme c'est qu'effectivement il n'y a pas une idéologie particulière le logement c'est la priorité pour les français est-ce qu'il n'y a pas justement une option là ou une possibilité de se dire qu'on va se réunir parce qu'il n'y a pas que la FNAE mais il y a d'autres syndicats est-ce que ce n'est pas l'occasion justement de faire front commun je ne sais pas si c'est le bon terme alors l'alliance pour le logement elle existe elle existe mais aujourd'hui il faudrait aller plus loin parce qu'il y a des acteurs du logement qui n'en font pas partie donc le vœu pieux que l'on porte et qui a été porté sur les assises du logement au début de semaine c'est par notre président Loïc Quentin c'est allons beaucoup plus loin réunissons-nous il y a une séquence qui est forte il y a un contexte particulier c'est peut-être l'occasion de faire émerger justement une alliance beaucoup plus large ça c'est intéressant et porter justement un message plus large parce qu'ensemble on est plus fort et je pense qu'on en a besoin et c'est alors regarde pas encore parce que j'ai entendu effectivement on voit les propositions qui sont faites par les différents partis actuellement pour pouvoir passer certainement ça fait partie du jeu et au-delà de ce qui a été proposé par le passé est-ce qu'il y a quelque chose de vraiment important à faire sur les 6 mois qui viennent dans le logement pour prendre la main ça serait quoi la mesure qui ferait la différence est-ce que c'est les primo-accédants c'est une mesure qui courent en ce moment et qui permettrait peut-être de débloquer ce marché-là le sujet c'est ramener de la justice fiscale sur le logement vide au regard du logement meublé et du Airbnb c'est une idée qui revient de remettre en place le prêt à taux zéro c'est facile c'est retravailler sur une politique des territoires on a souvent une politique du logement qui est linéaire qui est pardon linéaire et qui ne reprend pas en compte les spécificités territoriales c'est retravailler sur la politique du zéro artificiation des sols qui finalement amène beaucoup de blocages c'est tout encore une fois c'est retravaillant pour libérer la politique de l'offre je pense que c'est par l'offre qu'on retrouvera de la lisibilité que l'on redonnera finalement un peu plus de retenue sur l'inflation sur les prix qui je te l'accorde commence à baisser et c'est par la baisse des prix qu'on arrivera finalement à retrouver de l'offre et à retrouver du dynamisme sur le marché on est là aujourd'hui sur 820 000 transactions à fin avril l'IFNAM annonçait à la fin 2024 un atterrissage à 800 000 je pense qu'on atterrira peut-être à 780 000 780 000 880 000 sauf sauf catastrophe qui pourrait s'exprimer par une remontée des taux donc en fait il y a un contexte qui est assez fragile on le sait très bien en matière immobilière le marché il reprend à partir du moment où on redonne confiance à un acquéreur donc le sujet du moment c'est comment redonnons confiance à un projet immobilier à un acquéreur et cette confiance on la redonnera sur de la lisibilité et sur des décisions qui doivent être prises rapidement donc tout le travail de la fédération c'est de pouvoir être en capacité de réunir l'écosystème de pouvoir porter les bonnes idées qui sont des idées simples auprès de ceux qui seront en charge du logement dans les parties qui pourront émerger on est très conscient que la majorité qui sortira des urnes ce sera ce ne sera pas une majorité de décision ce sera une majorité d'opposition et donc il va falloir qu'on puisse quelque part traiter dans un climat à l'amiable des prises de décision qui soit entendable dans cette majorité ou en tout cas une majorité qui sera faite d'entente et d'acceptation pour avoir une seule ligne de mire c'est comment sortons la France de cette crise du logement et comment pouvons-nous la faire sortir rapidement et celle-ci elle profitera à tout le monde à partir du moment où on a un objectif commun c'est les français un état s'il veut répondre à son objectif régalien c'est avant tout de traiter le logement de manière égalitaire pour tous très clair j'ai vraiment l'impression que c'est une séquence importante et politique moi j'ai l'impression que aussi fou que ça puisse paraître ces dernières années un rôle important de la fenêtre mais qui est peut-être pas de moins nécessaire mais en tout cas c'était plutôt du côté des agents immobiliers j'ai l'impression que ça rebascule chez vous et qu'on a vraiment besoin de votre appui pour faire passer des textes importants je pense que justement c'est une séquence forte pour vous c'est mon intuition en tout cas cette dernière semaine nous avons entendu des porte-parole de partis politiques parler du logement ça faisait bien longtemps que le logement ne faisait plus partie des discours politiques et des discours de campagne donc ça veut dire que nos discours commencent à être entendus on commence à redonner de l'intérêt au sujet du logement donc là encore une fois il y a une séquence il ne faut pas la rater donc là encore une fois la porte de la FNM de la fédération elle est grande ouverte si vous avez besoin d'idées si vous avez besoin de nous consulter là encore une fois on reste un acteur majeur qui pourra porter sa pierre à l'édifice ça c'est le niveau macro est-ce qu'on parle du niveau micro parce qu'on parle des formations de l'action au quotidien dans les chambres parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites il n'y a pas que la partie politique il y a la partie action pragmatique sur le terrain au quotidien on pourrait parler des formations je sais qu'il y a un engagement important sur la partie formation aussi sur la mise en avant de la profession je ne sais pas si on parle du Vesta mais en tout cas il y a eu pas mal de choses de faites en tout cas pour aider l'agent immobilier localement à faire la différence et à se montrer la fédération c'est remettre le professionnel de l'immobilier au coeur du projet au coeur du projet donc comment est-ce qu'on peut remettre le professionnel au coeur de la décision d'achat, d'investissement de location c'est avant tout avoir des professionnels qui soient formés qui soient formés en continu la fédération nationale de l'immobilier c'est aussi son école l'école supérieure de l'immobilier qui forme à la fois ses propres professionnels tout au long de leur parcours donc une formation continue mais c'est aussi un certain nombre de formations en initial qui va du BTS jusqu'au Master avec des accords en université et de certaines CCI de France donc c'est cette école sur laquelle qui fait partie de l'ADN de la fédération c'est aussi proposer et pousser des outils pro-business on a un grand regard sur la prop-tech sur l'innovation parce que en avant-propos on disait que de ces crises doivent ressortir de l'innovation doit ressortir une approche de notre métier qui doit forcément être imaginée d'une manière un peu différente alors comment on peut aller plus loin sur le sujet on a évoqué le sujet avec certains acteurs qui essayaient effectivement de dominer ou de prendre la place qui était là disponible est-ce qu'il n'y a pas un moment important pour l'agent immobilier pour reprendre un peu sa place et garder la data pour lui parce qu'on en a parlé dans cet échange est-ce que c'est pas un des combats à mener ça alors nous on a des partenaires dans nos partenaires on a des grands éditeurs de logiciels avec lesquels on est en échange permanent donc la data est un sujet extrêmement important puisque cette data elle doit nous permettre aussi de nous construire dans nos orientations qu'elles soient politiques qu'elles soient professionnelles qu'elles soient des sujets qui peuvent nous permettre d'affiner une certaine prospective métier mais nous faisons aussi émerger dans l'écosystème start-up de l'innovation des petites idées qui peuvent apporter des améliorations dans notre quotidien évidemment l'intelligence artificielle en fait partie donc nous avons au sein de la FNM des commissions métiers qui nous font émerger des besoins et qui nous construisent un chemin une vision afin de pouvoir travailler sur ces sujets donc ça c'est une vraie réalité et puis là encore une fois nos bonnets d'hier ne seront certainement pas les modèles de demain donc on est aussi dans cette séquence où on doit on doit être extrêmement attentif à ne pas prendre du retard sur ce qui est engagé dans le service à rendre à nos clients et Dieu sait que les attentes de nos clients sont croissantes elles augmentent elles sont aussi portées par les grands acteurs du digital par des grands acteurs type Google type Amazon type vente privée et j'en arrêterai là qui sont capables de vous rendre un service avant même de l'avoir commandé donc le consommateur aujourd'hui il est sur ses critères de consommation il est sur ses exigences nos entreprises sont souvent des TPE des toutes petites entreprises avec beaucoup de flux entrant et la réponse à la promesse attendue pour un candidat locataire ou pour un acheteur souvent elle n'est pas au rendez-vous donc à nous de trouver les solutions qui vont permettre finalement à ces toutes petites TPE de pouvoir répondre à un niveau de service qui finalement corresponde à l'attente du client et donc c'est vraiment sur ces sujets que nous sommes en train de travailler Thibaut Ok J'ai un dernier point il y a eu des campagnes auprès du grand public est-ce que c'est un projet d'avenir d'aller encore plus loin là-dessus pour vraiment s'affirmer s'afficher parce que c'est vraiment une fédération pour les professionnels mais est-ce qu'il y a une volonté d'aller encore plus loin et de s'afficher comme une référence en tout cas et à la télé et d'aller plus loin en B2C j'entends Une communication envers le grand public Oui alors la communication au grand public elle existe mais je pense que la vraie communication du grand public elle se fait au travers de nos adhérents et au quotidien donc nous avons ce magnifique cube jaune que tous nos adhérents arborent il est évidemment significatif dans la qualité de service dans la reconnaissance du professionnel donc finalement aujourd'hui la meilleure communication que la fédération puisse faire auprès du grand public c'est celle qui est portée par nos adhérents c'est très clair voilà merci Jérôme d'être venu nous parler politique mais aussi marché immobilier et tu es le président adjoint de la fédération merci beaucoup merci Thibault Jérôme de Champs-Saint-Vas de nous avoir rejoint je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du Club Excellence merci merci Sous-titrage ST' 501